Nous sommes dans un domaine qui n'appartient pas à l'armée, parce que les limites de l'armée sont bien connues. Il reste quand même des traces, mais ils ont outrepassé leur périmètre communal pour venir faire un terrassement ici. Nous, nous connaissons le dessous, le dessus et le dessous de ce terrassement. Des gens cachés dans l'ombre ont voulu faire un lotissement ici. On passait par le canal du camp militaire pour faire le terrassement. Il y a deux infractions. Deux infractions. Donc la première, c'est un terrassement qui n'est pas autorisé, parce que tout terrassement est soumis à une autorisation. Et la seconde, c'est le fait de prendre un périmètre, une superficie qui n'appartient pas à la commune. Autrement dit, je n'allais pas avoir le courage de venir ici. On a essayé de nous intimider, on a même menacé de tirer sur nous, mais ça ne nous ébranle pas. Ça n'appartient pas à l'armée. Là où nous sommes, c'est plus de deux hectares. Vous passez par ici, vous allez, l'autre bout c'est au niveau de l'autoroute. La délimitation, vous avez vu les murs. La délimitation, elle est nette, claire et précise. Pourquoi l'armée voudrait-il prendre tout cela ? Pendant ce temps, un lotissement a été fait à l'intérieur du camp, des parcelles de 500 mètres carrés. Ils ont donc assez pour donner. Et ceux qui restent maintenant, ils veulent le reprendre pour le mettre dans leur camp. Ça, on ne l'acceptera pas. J'ai saisi acquis de droit, mais ça, je suis la première autorité. Un terrassement est soumis à une autorisation. C'est le code de l'urbanisme qui le dit. Et nul n'est au-dessus de la loi, que ce soit le commandant, le colonel ou le général. Personne n'est au-dessus de la loi. Tout terrassement est soumis à une autorisation. L'armée n'a pas le droit de prendre un seul centimètre de terre qui ne l'appartient pas. On a plusieurs projets. Vous avez vu ce monument de la Renaissance. Il n'y a aucune infrastructure qui accompagne le monument de la Renaissance. Il n'y a pas d'hôtel. J'étais en train de discuter avec l'administrateur du monument pour que des projets puissent être établis et bien étudiés, pour que des bailleurs puissent venir ici et au demeurant faire un hub qui va accompagner le monument de la Renaissance. Mais que l'armée puisse le prendre pour le rajouter dans le camp pendant qu'ils en ont assez pour laisser que de 4 personnes viennent faire un lotissement de 500, 500 et quelques mètres carrés à l'intérieur du camp, des hectares, au détournement de nous, autochtones de cette commune. Ça, c'est fini maintenant. Nous, on est déterminés. Moi, je serai ici chaque jour, chaque heure pour défendre cette terre-là. Cette terre-là n'appartient pas à l'armée. Nous n'accepterons pas que l'armée puisse le prendre ou une autre personne puisse le prendre au détournement de nous, à qui cette terre appartient. Sous-titrage ST' 501